Alors, c'est pas que la chimie m'intéressait plus que d'autres disciplines, je crois même que la géologie m'intéressait plus à l'époque, mais je dirais que j'ai aimé apprendre la chimie en en faisant. C'est au cours du temps que progressivement je me suis intéressé à la chimie, surtout que faisant de la recherche, c'est la curiosité qui vous guide, et par conséquent là il y a beaucoup à faire. Alors il y a quand même un point je pense où la chimie est supérieure peut-être à d'autres disciplines, c'est qu'il y a un double aspect, il y a l'aspect de comprendre. Alors chimie c'est la science de la matière, c'est-à-dire comprendre comment est faite la matière. Mais il y a aussi l'aspect qui est, une fois que vous l'avez compris, c'est de créer. Vous pouvez avec la chimie, la synthèse chimique en paquets, créer des objets qui n'avaient jamais existé. Et ça je crois que c'est quand même quelque chose de passionnant de pouvoir aller dans l'inconnu et fabriquer quelque chose qui n'existait pas. Alors ce qui a peut-être marqué ma carrière scientifique, c'est un article que j'ai écrit dans Le Monde en 1977, il y a déjà pas mal de temps, qui parlait de la chimie, d'où j'ai introduit en fait le terme chimie douce à cette époque-là, terme qui maintenant est devenu à la mode, puis qui est même employé en français par les anglo-saxons. Et l'idée c'était simplement la suivante, c'est de comparer un peu ce que l'homme faisait, vous savez faire, et ce que la nature faisait. C'est un peu de suivre ce que disait Léonard de Vinci, observer la nature, c'est là qu'est notre futur. Et effectivement, si on observe la nature, on constate qu'elle arrive à faire des choses dans des conditions ambiantes que nous ne savons pas faire, en particulier le verre, qui est un matériau de très haute température et que certains micro-organismes, des diatomés, savent faire dans l'eau à température ambiante. Donc ça a été ça un petit peu le départ. Et l'intérêt d'imiter la nature, c'est que dans les matériaux que l'on va faire, maintenant le vivant est compatible avec notre chimie et on arrive à faire ce qu'on appelle maintenant des matériaux vivants, c'est-à-dire des matériaux, donc du verre, des fibres de verre, des fimes, des petites billes, des choses comme ça, dans lesquelles vous avez des micro-organismes qui continuent à vivre. Et par conséquent, vous pouvez faire tout un tas de choses, vous pouvez les utiliser pour faire des bio-capteurs, simplement pour vérifier la pureté d'une rivière, ou pour faire de la purification de l'eau si elle n'est pas pure, des choses comme ça. Donc on arrive à utiliser le vivant pour faire nos propres matériaux. Jacques, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi de te remettre cette médaille Lavoisier que voici, ça s'est donné. Alors faites attention parce qu'elle n'est pas de lumière. Donc voilà la médaille Lavoisier que la STF et puis le diplôme. Merci. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...